Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on me demande H24 en live, Cocteau, est-ce que t'aimes la saison, oui ou non ? Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo, d'ailleurs vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous kiffez la saison ? Les points positifs comme négatifs, d'ailleurs je vais les dire dans cette vidéo, je compte sur vous, pour mettre le petit pouce bleu les gars, ça fait plaisir, objectif 3000 pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt de 60 000, et vraiment merci, vous avez été très nombreux à acheter le pass de combat avec mon code, donc merci beaucoup à vous, ça fait plaisir, moi je vous souhaite un bon visionnage. Selon toi, qui est l'arme la plus chitée ? L'arme la plus forte là actuellement ? En vrai, l'arme la plus forte, je pense que c'est l'arme des bottes là, un peu on dirait une arme un petit peu comme Valorant là, elle fait, je crois, elle fait 20, elle fait des dégâts monstrous, vraiment elle fait des dégâts monstrous, il y a un mec qui va me contester là. Ouais, en vrai, vraiment, l'arme des bottes, si t'as une bonne aim, elle est incroyable. Je crois, de près, elle met 46, un truc comme ça, genre c'est vraiment abusé, pour ce coup, cette arme là. Tu préfères quelle pompe ? En vrai, mon pompe préférée ? Bah, j'aime bien le pompe de guerre, mais c'est vrai que, je pense que le Space 12, c'est quand même, ça reste quand même, moi je suis pas forcément fan du Space 12, que tu peux 200, mais, le Space 12, ça reste quand même le boss, tu vois, genre tu mets des fucking balles à 200, et le mec, il peut rien faire, tu vois. Mais le pompe, en vrai, je préfère limite avoir le pompe à charge, légendaire, que le Space 12, je sais pas, je préfère, moi, personne. Je trouve que la saison, vraiment, dans l'esprit Fortnite, non. En vrai, pour moi, je trouve ça dommage, c'est que, il n'y a pas vraiment eu d'histoire, tu vois. Là, t'as vu, il y avait des robots qui sont arrivés. Why not ? T'as des robots qui sont arrivés, tu sais pas pourquoi, du comment, du... T'as l'impression que, je sais pas, c'est... En fait, je trouve, tu vois, Fortnite, on était habitué à des histoires et tout, et là, cette saison, bah, il n'y a pas eu d'histoire, genre, c'était un peu en mode... Il fallait faire un truc Marvel, tu vois. Ça, c'est un peu le point négatif que je dirais en... GG, you are so good, man. Mais, un truc aussi que vraiment j'aime pas cette saison-là, par contre, c'est vraiment les coffres. Les coffres, avant, t'avais 100% de loot, c'est-à-dire que... T'allais sur un... Genre, là, t'as un coffre, ici, là. Juste là. T'allais ici, à chaque game, il y avait à chaque fois un coffre. Là, maintenant, c'est 50%. Donc, c'est-à-dire que, bah, une game, tu peux avoir un coffre, une game, tu peux avoir un autre coffre. Et, du coup, c'est trop chiant, parce que, bah, ça rajoute de la RNG de ouf. Ça, c'est vraiment le gros défaut. Pas compris pourquoi ils l'ont enlevé, pour le coup, là. J'avoue que, là, là-dessus, ils ont un peu fait de la merde, hein. Putain, mon spawn est devenu bien, hein. Il y a plein de coffres, maintenant. What the fuck ? Penses-tu que tous les trucs mythiques, etc., vont... En vrai, pour moi, vraiment, les trucs mythiques, c'est fort, tu vois. Mais, c'est pas... En fait, c'est... Pour moi, ce qui est fort dans les armes mythiques, c'est des armes mythiques qui sont agressifs, tu vois. Genre, un pompe mythique, la hog mythique, en gros, des armes mythiques, tu vois. Genre, t'as un avantage de foot sur ton adversaire. Là, en soi, les armes, elles sont... Enfin, c'est pas vraiment des armes, déjà. Et les items, moi, j'appellerais plus ça. Et ils sont forts, tu vois. Mais c'est pas... C'est pas cheat, tu vois. C'est pas cheat, hein. Donc, là, j'ai 4 armes mythiques. Donc, celle-ci. Attends, tac. Donc, tu peux aller... Dans la zone invulnérable. Tu te heal et ça casse tout. Ok. En vrai, celle-là est quand même assez forte en fin de zone. Je vais pas te mytho à ça qu'elle est assez forte. Celle-ci, tu peux... Prendre la hauteur sur ton adversaire, je pense. Et tu peux tirer. Ouais, loin ou pas ? En vrai, t'as de la portée. Ah ouais, t'as quand même de la portée, hein. T'as quand même pas mal de portée, hein. Par contre, tu peux pas construire quand tu voles. Ok. Celle-ci. Bah, celle-ci est vraiment forte, mais... Tu peux pas spam et tout. Donc, heureusement. Et celle-ci. Ah, celle-ci, elle est... Ah, en vrai, celle-ci est pas... Celle-ci, elle est bien, mais elle est pas forte. Enfin... C'est pas grâce à ça que tu vas tuer un mec, quoi. Mais elle est bien pour aller en zone et tout. Non, en vrai, je trouve, honnêtement, vraiment, honnêtement... Les armes mythiques, elles sont fortes, mais elles sont pas cheatées, tu vois. Comme Cathy Corner, où vraiment, c'était cheaté. Tu met tes 150 dans l'orteil. T'avais la hauteur... Là, en vrai, c'est fort. À la limite, celle-ci, c'est celle qui me fait le plus peur en low-grande, tu vois. Mais sinon, en vrai, ça va, hein. Tu vas garder ton spawn, ouais, clairement. Mon spawn, je vais le garder, je pense. Par contre, ils ont remis les hélicoptères, ça. Que penses-tu de l'ajout des répulsives ? En vrai, les répulsives, c'est vraiment bien. Surtout en trio. En solo, en vrai, ça va être bien aussi, mais en trio, ça va être cool, tu vois. En trio, ça va me rappeler l'époque, avec mon Graal, Mitro et Benji à... Bah, tout simplement, à... À riter le rôle, hein. Ou t'avais les répulsives, tu montais comme si tu... En vrai, c'est cool. Franchement, les répulsives, c'est pas mal. Allez, les pads, ils ont été enlevés. En vrai, les pads, ils ont été enlevés. Moi, je suis plutôt content. Moi, je trouve les pads, c'était un... Moi, je suis pas fan des pads. Pourquoi je suis pas fan des pads ? Parce que... C'est pas, je trouve, c'est ranger, mais... Bah, en fait, si un mec a pas de pad, ben... T'es dans la merde. C'est la sauce. Avec le pompe de guerre et tout, et les armes qui... Tu te ramassais des lasers H24 et tout. Des fois, t'avais des bugs de planeur et tout. Pour ça, moi, je trouve que c'est peut-être pas plus mal, en soi. Je peux faire limite qu'il y ait plus de pads, mais qu'il y ait des répulsives. Qu'il y ait des répulsives, qui... Qu'il y ait des matelas, qui est quoi d'autre ? Qu'il y ait des pads, qui est... Tu vois, qu'il y ait plein de trucs comme ça que seulement les pads, tu vois. Pensez quoi des véhicules en arène ? Ça va pas rester. Les véhicules, hélico... Les véhicules, hélicoptères, etc., ça va pas rester. Parce que, bah... C'est comme la saison dernière, là. Ils les mettent là pour que les gens, en gros, ils trouvent du fun en arène, entre guillemets. Et puis, après, ils les enlèvent. C'est impossible d'aller en zone sans pad, avec des débiles. Enfin, t'as les répulsives. Répulse, crash pad et tout. Selon toi, les répulsives seront plus fortes en solo ou en trio ? En trio, en vrai. En solo, c'est fort, mais en trio, c'est trop fort. En trio, t'en as trois qui répulent au même moment. Tu reprends le high à trois. Trop fort. Vraiment trop fort. Ça, c'est trop fort. Genre, tu dis à trois, on reprend le high. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir six répus. Deux répus chacun. Tu répus. Tu répus les mecs qui ont le high. Et tu gardes la hauteur. Ça, c'est trop fort. En vrai, le pompe de guerre, moi. Franchement, le pompe de guerre, il ne rentre pas dans la méta. Vraiment, le pompe de guerre. En fait, je ne pense pas que le pompe de guerre va être trop joué, honnêtement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le pompe de guerre, s'il va être trop, trop joué, honnêtement. Et vraiment, la méta est cool. Parce que là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'armes. Du coup, tu ne joues jamais les mêmes stuff. Là, en fait, ce qui est cool, je me répète un peu beaucoup, mais tu peux jouer Space 12. Tu peux jouer... Tiens, pompe de guerre, tu peux jouer pompe à charge, tu peux jouer AR, tu peux jouer Hawk, tu peux jouer une nouvelle arme, tu peux jouer PM, tu peux jouer Bubble, tu peux... Tu vois, tu peux jouer plein de sortes. Alors qu'avant, c'était vraiment pompe... Soit Bouga AR, soit ce pompe-là, pompe à charge AR, tu vois. Du coup, je trouve ça cool, en vrai, de rajouter des armes comme ça. Ça rajoute un petit peu de diversité. Un truc... Ah oui, les poissons aussi. D'ailleurs, les poissons... Alors, moi, je trouve ça cool qu'ils ont fait au niveau des poissons. Parce que, du coup, vu qu'il y a plus de poissons, t'as moins de chance d'avoir des poissons verts, tu vois. Du coup, t'as beaucoup moins de chance d'avoir des mecs qui ont 4 poissons verts et qui tonquent la zone. Là, ça, c'est cool. Deuxièmement, en vrai, les poissons sont pas ouf. Honnêtement, les poissons, bon... T'as un poisson, c'est un espèce de Wallach, je trouve. Je trouve pas ça incroyablement fort, tu vois. Genre, c'est... Ça a une vision assez bizarre et tout. Le poisson, pour sauter et graviter, c'est pas trop mal, mais... Tu as pas le stack. Tu as le poisson piment ? Bah, ouais, pourquoi pas. Y'a quoi d'autre comme poisson ? Ah, y'a le poisson médus aussi, là, le poisson, là, où tu te splash. Tu vois, c'est bien, mais c'est pas... C'est pas ce que je vais stack, quoi. Je préfère... Par exemple, je préfère stack 2 répus, 3 répus et des crash pads que ça, quoi. Alors, ce qui est pas, y'a le poisson midas. Alors, moi, je l'ai pas trouvé encore, le poisson midas. Je sais pas comment on fait pour le trouver. Le poisson midas, je sais pas s'il est rare, pas rare, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est un légendaire ou un mythique, hein, peut-être. C'est peut-être un mythique, hein, je sais pas. Il fait quoi, le poisson midas ? Il transforme tout ton stuff en or. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pompe en or, PM en or. Tu trouves un intérêt à pirater les robots. Ah oui, pour ceux qui savent pas, en gros, les robots, une fois que tu les mets KO, tu peux les pirater pour qu'ils soient, en gros, tes compagnons. Moi, je trouve que c'est pas mal si tu joues le spawn directement, tu vois. Alors, tu trouves une arme. Tu mets un robot KO, tu le réveilles, il t'aide à combattre les autres robots, et tu peux t'en sortir. Parce que c'est vrai que les robots, ils sont forts, hein. Putain, les robots, tu te fais quand même vraiment éclater si t'es solo, tu vois. Donc, en vrai, ça peut être bien. Comme un truc du retour du space 12, moi, je suis pas forcément fan, en gros. J'aime pas trop les armes qui one-shot, moi. Donc, par contre, la carabine cassée enlevée, ça, c'est vraiment... Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de snipers. Ça, c'est vraiment cool, pour le coup. Pour moi, les snipers en solo, ça ruine le jeu. Vraiment. Il y en avait trop. Trop de snipers, trop de snipers, trop de snipers, tout le temps, agent 4. Ah, il me... Ah, il me signe. GG. Tac. J'ai vu qu'ils ont enlevé l'Aim Assist sur pas mal de trucs. Bon, bah... Pourquoi pas ? En tout cas, gros GG à lui, là. Par contre, parce que je lui ai mis mon poids, je lui ai mis double tête, hein. Il avait pas d'arme mythique, je crois. Wow, ça... Du brad. Vraiment, si vous avez des questions, posez, hein. Parce que, bah... On va dire, vous serez dans la vidéo, déjà. Une et deux, deux. Qu'est-ce que penses-tu de l'ajout de plein d'armes d'un seul coup ? Bah, en vrai, je pense qu'on aurait été peut-être mieux de petit à petit, tu vois. Ah, mais moi, moi, ce que je juge, une bonne saison... Une bonne saison, pour moi, c'est pas... Bon, certes, c'est la méta, mais pour moi, une bonne saison, c'est une saison comme la saison dernière, tu vois. C'est une saison avec des cups tout le temps. Genre, tu vois, la Montgral Cup, la Benji Cup, la... La Aqua Cup, la... La Booga Cup, tu vois, c'est ça. Genre, une saison où tu te fais pas chier. Parce que, une saison où c'est bien au début, mais après, il y a absolument rien à faire, c'est nul, tu vois. Pour moi, les meilleures saisons, c'est des saisons, genre, comme la saison dernière, tu vois. Il y avait tout le temps un truc à faire. Tout le temps, 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 tout le temps. Il y avait tout le temps une cup à droite, tout le temps une cup à gauche. Ça, c'est trop bien, tu vois. Ça, c'est vraiment cool, ça. Le pass de combat, en vrai, moi, je vous avoue, les pass de combat, je les achète, mais je les... Je les achète, les pass de combat, mais je regarde même pas ce que... En vrai, il a l'air pas mal. Franchement, il a l'air pas mal. Après, j'avoue que moi, je suis pas un... Genre, j'ai tout le temps le même skin et quand je joue un skin, je m'en fous. Je sais pas, moi, je suis pas un fanatique de skin et tout. En vrai, Iron Man, elle a l'air stylée, après, à voir, mais... Le pass de combat, vraiment, c'est pas ce qui me fait acheter le pass. C'est vraiment... Tu gagnes des V-Bucks pour acheter des skins après, quoi. D'ailleurs, n'essaie pas mettre le code créateur cocteau pour acheter le pass de combat. Ça fait plaisir. Tu penses que les manettes vont perdre... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs manettes qui vont passer PS4. Ça, c'est sûr. Je pense que, pas 80%, mais une grande partie des joueurs manettes vont passer... Vont passer sur console, ça, c'est sûr. Parce qu'en gros, l'émaciste sur console, elle est quasiment pareille que sur PC, maintenant. Du coup, aucun intérêt de jouer sur PC, tu vois. À part se faire péter par des clavets souris. Posez vos questions. Si on pouvait changer un truc sur le jeu pour la compétition, ça serait quoi ? En vrai, moi, ce que j'aimerais bien, c'est l'arène. Je trouve l'arène, le système est pas fou. Genre, j'aimerais bien un système en arène où, vraiment, moi, j'aimerais vraiment une compétition en arène, style... Je sais pas, comme CSGO, tu vois, t'as des rangs, tu paies assez équilibré. L'arène, c'est... Les kills rapportent trop de points, je trouve. Ça ne te regarde jamais, tu vois. Je sais pas, je trouve, c'est dommage. L'arène, ça pourrait vraiment être tellement, mais tellement mieux. Je sais pas, genre, tu... En fait, si tu veux très hâte sur le jeu, t'es obligé de faire des parties personnalisées, tu vois. Du coup, c'est casse les couilles. Tu perds cette saison, non. En vrai, cette saison, moi, j'aime pas trop la trio, honnêtement. Enfin, c'est pas que j'aime pas la trio, mais c'est que la trio, ça demande de l'investissement, en fait. Genre, faut trouver un trio, faut s'entraîner avec ton trio, etc. Faut toujours être disponible. Moi, j'avoue que... Bah, je suis un peu un mec un peu imprévisible. Je vais pas être mytho. Des fois, j'ai la flemme. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, je suis fatigué. Des fois, je dors. Des fois, je suis pas réveillé à l'heure. Oh, vas-y. La bubble. Ah, en vrai, la bubble. La bubble. Je sais pas quoi en penser aussi. Elle est vraiment forte, la bubble. Ça passe à trace, c'est trop fort. Putain, il m'a mis une bonne balle, par contre. Les potes, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement. Et puis, commentez. N'hésitez pas à vous dire si vous avez kiffé la saison. C'était Cocteau. Moi, je vous retrouve sur Twitch. La caméra bug. C'est qu'il faut mettre le code créateur Cocteau. Là, c'est qu'il faut... Vas-y, je vous retrouve sur Twitch, les potes. On va faire un petit marathon champion. Et je sens que je vais rager encore. Je sens que je vais rager et que je vais jamais passer les 6000 points. On va faire un petit pouceuter. Sous-titrage ST' 501